Bonjour à tous et on reprend de suite notre aventure, donc nous venions de retrouver le rouquin Il nous a révélé pas mal d'informations, donc il faut qu'on aille les rapporter au capitaine Bernard Et au passage si on peut tuer les bandits, je crois j'en ai tué un déjà avant de l'arriver Il allait arriver juste au même moment On va faire un petit projetage des familles Hop on se concentre, c'est passé, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Vendage, ah bah parfait On prend le gourd d'un C'est lourd c'est pas combien On prend 10, 16, 19, 20... Bon, allez, on n'a pas besoin Ok bon Le bandit que j'ai tué d'ailleurs, il était par là Il est toujours ? Ah ouais, puis... Alors qu'est-ce qu'il a ? Boutillons, je commence à voir si c'est mieux que moi Déjà les gros chaînes, on les prend Bon, on commence à vendre l'argent à 600 Petit trousse d'armurier on prend On va classer par prix Contre chasse, on va prendre Sarvelier aussi Point non, les vrais marrons Bon Euh non Du coup on fait un petit point sur l'équipement Alors armure Bassiné et sarvelière C'est moins bien Par contre on a plus de visibilité d'équivoque Non, moins du coup Mais c'est mieux Euh... Ouais, non, on va garder ça Euh... Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Les gants de chasseurs Ah bah on avait les mêmes Bon alors on va la mettre C'est parce qu'ils sont abîmés Et voilà Allez Galer ! Où est-tu mon bon galer ? On va ranger ça Et on est reparti On va ouvrir l'œil au cas où on voit Le second bandit Mais je crois pas Je regarde si je vois rien bouger Oh ça c'est beau ça Euh ouais non J'ai pas l'impression Ça devait être bien autour de la cabane en fait Quoique j'y suis en plein là en fait Donc allez on repart la recherche J'aime bien les voir d'assez loin Pour les tirer à l'arc en fait Je vois rien là Je vois rien là Alors ce qu'on peut faire C'est qu'on va aller gagner du temps On va se mettre un peu plus loin On va essayer de le shooter à distance Oulala non On peut en reprendre Ouh j'étais passionné Non beaucoup trop loin Par contre là il est pile au bon endroit Putain Ouais C'est tout ce que t'as dans le ventre Mais attends c'est lui qui met ses coups là T'appelles ça un combat Ah il est bon hein Allons allons Faut vraiment que je m'exerce à l'épée Je suis vraiment mauvais à l'épée Tu dieu Tu dieu Ah putain j'arrive pas à le faire ça Ça m'énerve Alors le combo c'était Aïe Ah purée mais je suis mauvais On reprend On reprend Ok donc on était à Rookun Fin des moments épais et tout Non ouais Ok B c'est là Essayons le plus bon bébé Ah si ça y est Donc il était plus bas là Donc il était plus bas là De toute façon il était même de l'autre côté Attendez je regarde un truc Euh compétences, compétences, personnage, combat Combat Ah on a un niveau de défense d'ailleurs Blocage parfait Vous avez appris à repousser Ah non mais ça je l'ai Alors les craseurs d'armes au poignet de fer Les attaques au bloqué bouclier Non j'ai pas de bouclier Si vous dominez lors d'une étreinte Et non je vais pas le faire sans Agilité Esquiveur Permet d'effectuer des bombes de côté au combat Ah Ouais ça je vais le prendre Ah non mais je l'ai Du coup poids plume Et ça par contre ferait de niveau 8 ou niveau 5 Les attaques nécessitent 30% d'endurance en moins Mais les dégâts infligés sont inférieurs de 20% Ah ouais bon on verra plus tard On a rien d'autre là Et là Non Bon Reprenons C'est là bas qu'on l'a eu Ou plus loin Au moins On a rien On a rien On a rien Tu as bien On a rien On a rien On a rien Ah oui c'est ça, on est par là-bas, allez on y arrive, alors quand je vois personne, le chemin qui montait là où il partait c'était celui-là. Bon je sais pas, on va prendre une équitation, ok, on va sortir de la zone sans y tomber dessus je pense. Ouais je vois personne tant pis. Non. Avec les reflets de lumière sur les arbres j'ai l'impression de voir des hommes. Par contre il y a des pendus là, c'est quoi ça ? Oh les mecs, KB. Ouais. Allez on va voir le capitaine Varnard. Tu pleures sans bouger toi. Qui es-tu, mendiante ? Que vous est-il arrivé ? Des choses affreuses Monsieur, horribles. Je pense que Dieu veut me châtier, mais je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait pour mériter un tel sort. Ces démons ont assassiné mon mari et ensuite, ils ont fait leur petite affaire avec moi. Il a couché dans les bois, comme un animal. La seule solution que j'ai trouvé, c'est de mendier en bordure de route. Que Dieu ait pitié de moi. Monsieur, vous n'auriez pas un morceau de nourriture pour moi ? Je n'ai pas mangé depuis trois jours. Tout ce que je trouve, je le donne à la petite. La nourriture ? Laissez-moi voir. Il y a du pain pas frais. Mais c'est tout. Que dites-vous de ceci ? Merci Monsieur. J'espère que je ne vais pas donner les schnapps. Et c'est tout ? Bon. Bon, ok, c'est tout. Je vais galérer toujours. On tivernard! Ah oui, c'est moi. Tiens, tiens. Regardez qui ose nous honorer de sa présence. J'étais à la recherche de ce garçon et... Et tu n'as pas pris la peine d'en avertir qui que ce soit. Il fallait que je remonte la piste avant qu'elle ne refroidisse. Et si des bandits t'avaient embrouché et laissé pour mort ? Jamais on ne t'aurait retrouvé parce que tu n'as dit à personne où tu étais parti. Et moi, comment j'explique ça au seigneur Radzig, hein ? Je n'en sais absolument rien, mon seigneur. Il a disparu sans prévenir quiconque. Jamais il ne me serait venu à l'esprit qu'il voulait se faire tuer. Je... Silence, espèce d'ignorant. Quand un vétéran t'éclaire de sa sagesse, tu la boucles. Tu vas faire ce que je te dis, répondre uniquement quand je t'y autorise, et arrêter d'aller et venir à ta guise. J'aimerais tellement t'expédier au château et ne plus entendre parler de toi. Mais tu es un paysan qui ne connaît rien au métier de soldat. Et mon travail consiste à te persuer. Alors, je n'en ai pas encore fini avec toi. Que Dieu ait pitié de toi si jamais tu oses refaire une chose pareille. Dans le meilleur des cas, tu finiras au fer après avoir goûté au fouet. Et si on me laisse faire, tu se rends compte pour désertion. Je ne pensais pas qu'on allait se prendre un soufflant comme ça. Je me suis entretenu avec Rookin et il m'a tout raconté. Eh bien, parle. Rookin a fui parce qu'il a reconnu l'un des assaillants. Il redoutait qu'il ne revienne le faire taire. Bien lui en appris. Ils étaient à sa recherche. Alors, qui a-t-il reconnu ? Il ignore son nom. Il sait que c'est un type d'Uzis qui boite. D'accord. Puisque tu as poussé aussi loin ton enquête, autant continuer à Uzis. Et puis, nous avons assez de travail comme ça. Le seigneur Hadzik t'en dira plus. Il m'a demandé de t'envoyer le voir, si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai plus besoin d'être contre les tueurs qui cherchent pour qu'un nom, c'est fait. On va essayer de s'entraîner. Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre au combat ? Bien sûr. Il me le précise, niveau 5, nécessaire parce que je ne l'ai pas. Je voudrais connaître des techniques plus poussées. Vous ne voudriez pas plutôt commencer par apprendre les bases ? J'aimerais apprendre les bases. D'accord. Mais il vous faudra débourser. Bon, marchandais. Ce n'est pas un peu trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, j'aurais pu descendre un peu plus. On est énervé comment ? Putain, on est à la moitié. Allez, 54. Parfait. Maintenant, écoutez-moi bien. Amélioration de défense. D'accord. Ah, mais on n'a pas de... On n'a pas... Je crois qu'on allait s'entraîner, nous. Oh, là où la défense. Personnage, combat. Ah si, défense, plus un. On est niveau 5, du coup, on pourrait le faire, le nouveau niveau de défense. Attendez, on va essayer de se réentraîner. Bonne journée à vous. T'as oublié qu'il y a mis un soufflant ou quoi ? Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre ? Bien sûr. Je voudrais connaître des techniques plus poussées. Vous ne voudriez pas plutôt commencer par... Niveau 5, je l'ai ? Je voudrais connaître des techniques plus... Vous ne voudriez pas... Bon. Une autre fois, peut-être. Bon. Je vais y réfléchir. Je vérifie juste, on n'a pas pris de combo, je ne me souviens plus. Combat. Des arseneurs. Permet de faire chuter. Tente, non. Je regarde ce qu'il y a. Non, c'est pas là-dedans. T'as la quittation. Cheval de courbe ou cheval de trait ? Non, cheval de trait, on va prendre là. Quoique, attendez, il peut porter combien ? 182. Non, on va prendre joël de trait. Ouais, non, on n'a pas de... Je pensais qu'on avait appris un combo. Avant de partir, on va lui prendre une quête. Que diable. Vous n'auriez pas du travail pour moi, capitaine ? Tout dépend de ce que tu es prêt à faire, gamin. Comme tu l'as déjà sans doute remarqué, les routes de la région fourmillent de brigands. Le seigneur Hanouch a promis une grosse récompense à quiconque règlera ce problème. Et selon vous, qu'est-ce que je devrais faire ? Nous connaissons l'emplacement de l'un de leurs campements. Ils se trouvent dans une mine abandonnée à l'est de Rathe. Je me moque de ce que tu comptes leur faire. Leurs chefs portent habituellement des éperons, peut-être pour se faire passer pour des gens de la noblesse. Peu importe, quoi qu'il en soit, rapporte-moi leurs éperons pour me prouver que tu es passé à l'acte. Très bien, je m'en charge. Un instant. Le seigneur Hanouch offre en plus une prime pour chaque bondi tué. Alors emporte une bonne bague bien aiguisée. Tu obtiendras un petit supplément pour chaque oreille rapportée. Ça a l'air amusant de couper des oreilles. À ta place, je m'amuserais à être extrêmement prudent. Ok, donc on a... On a de nouvelles quêtes. Tuer les bandits, rendre visite au griffier, ok. Ah mais Radig, attends, il est là ? Ok. Ah bon, on va aller voir Radig alors, d'abord. Ah oui, il est là. Je vais tout à la marche. Bien le bonjour. De quoi avez-vous besoin ? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se tairent les bandits. Magnifique. Bernard m'a déjà avisé des événements. Mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, Monseigneur ? C'est à toi de déterminer ce qui est important. On va faire court. J'ai fini par retrouver le palfrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier d'Uzis. Un boiteux. Comment s'appelle-t-il ? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Les paysans aiment les ragots. Et s'il n'est pas là ? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kutenberg. J'adore le personnage de Razig. Pourquoi Meroïed ? C'est un peu au centre de tout, non ? Et en plus, il y a un autre hara sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance ? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Il y a toujours un gros chêne ou deux, de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux ? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi ? Engendrer la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gênera pas quand ils viendront nous égorger. Qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine. Impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans l'attente du glas. Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien, dis-moi tout. Mince. Ah non, si, c'est qu'on a avancé quelques quêtes, ouais. On aurait dû revenir avant, en fait. C'est un bleu boucho boiteux. Je vois, mais encore. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant, Monseigneur. Bien, jeune homme. Reviens en rapport aussitôt que tu auras du nouveau. Ok. Du coup, les quêtes, on a quoi ? Retrouve le bandit, ouais. Brin de cour. Ah oui, il faut aller voir Thérèse. Bon, on va se rendre vite fait ici. Et on va arrêter l'épisode après. Oh, c'est toi qui me saute dessus. Et quoi ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est toi qui marche de celui-là-haut. Allez, mon petit galet, on est reparti. Il faudrait que j'arrive à... Enfin, faut que j'arrive, non, faut que... Oui, j'espère. Je pense qu'il y arriver, mais faut que... Oh, mais c'est une blague. Faut que je pille, que je pille les bandits, là. Que je me fasse de l'argent pour m'acheter de l'équipement potable. Parce qu'on est vraiment habillé comme pouillé, quoi. C'est vraiment... Oh, la magnifique. C'est vraiment plein dans la forêt, leur campement. Je sais pas s'il y a moyen d'entraîner ces chevaux. Oh, la, 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 la. Attends. Si, c'est bien là-bas qu'il faut aller. Oh, y a un passage. Allez, doucement. Eh ben, monte. C'est l'arbre qui te gêne. Voilà. Il est loin, leur campement, en fait. Lieu de chasse au cerf. Génial. C'est vrai qu'on le fasse, ça. On fasse deux, trois épisodes. Mais on est bloqué par quoi? Oh, la, la, un buisson tout courri. Qu'on le fasse. Les petits épisodes chasse. Je le sens qu'il comment invite mon cheval. Après, c'est pas très grave. Il est loin, leur campement. Passage en découvre à la map. C'est pas plus mal. Oh, la, 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 non. Quoique, on peut marcher dans l'eau? Oh, oui. Excellent. Ah, les moustiques et tout. J'adore. Par contre, il a plus d'endurance, c'est vrai. Ouais, je parle du boost, la compétence qu'on a mis sur Galer. Bon, il a perpète les oeufs à leur campement, là. Oh, mais ces buissons infranchissables, là, c'est pas possible. Mais non, mais je vais pas à leur campement, quel boulet. Ah, si. Non, je vais à Uzis. Ouais, eh bien, on va aller à... On va aller à Uzis, c'est pas grave. Mon sens de l'orientation est toujours aussi légendaire. On va aller à Uzis, on va sauvegarder, et on arrêtera l'épisode d'ici. On va aller juste qu'on trouve un couchage. Là, il y a une grange. Il faut pas dormir dans la paille. Je n'ai pas envie de déclencher une quête, en fait. Enfin, activer la quête. Si vous pouvez juste dormir et... Non, on va aller, si c'est pas possible. Il m'offrirait pas le gîte, par hasard ? C'est beau, la marche arrière à cheval. Non, oubliez pas que je passe pas. C'est une blague. Euh, ouais, il y a un endroit où je dormais ou pas ? Non. Bien aux villageoises. J'aurais besoin de dormir, s'il vous plaît. Je cherche quelqu'un qui vit ici, mais j'ignore comment il s'appelle. Y aurait-il un type qui boite dans le coin ? Vous devez parler de Lou Bosch. Ce type est voué à la potence. Il vit au fond du village, à côté du ruisseau. Emmenez-le, et surtout, ne me remerciez pas. Que Dieu vous bénisse. Il est aimé, cet homme. Il est très aimé. Bon, euh... Faut vraiment que j'arrête l'épisode, là. C'est bien trop... C'est quoi, ça ? Il y a une taverne dans le village ? Mais c'est grand grand village. Ouais. On est passé, bon. Non, c'est chez quelqu'un, ça. Bon, je crois qu'on a trouvé quelque chose ici. Mais j'aimerais bien. Oh, t'es passé. Euh, ouais. J'ai pas l'impression... Pire, c'est grand, c'est vraiment grand. Regardez ça. Il y a encore... On peut voir l'arrière ? Bah, il y a encore tout ça, là. Je regarde juste... Où est la... Ouais, donc ouais, donc c'est bon. On va arrêter l'épisode, ici. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour la suite de SLSP. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça... Si vraiment vous... Si vraiment l'épisode vous a plu, si vous avez apprécié, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada